Musique Le 20 janvier, ce sera l'ouverture du recueil des souhaits de formation post-bac. C'est donc la saison des salons d'orientation et de l'enseignement supérieur pour pouvoir bien choisir sa voie. Studi Rama à Metz, c'était aujourd'hui. Florence Grandon, Benoît Bourg. Depuis plusieurs années, les lycéens viennent très souvent accompagnés par leurs parents à ce salon. Une bonne chose selon les organisateurs. Ce que ça veut dire, c'est que le choix de l'orientation n'est plus du tout fait au hasard, que le choix se fait en famille, que les parents et les jeunes réfléchissent en amont avant même de savoir quelles études ils souhaitent tout simplement poursuivre. Le coût des études, le temps perdu en cas d'erreur d'orientation, la peur du chômage ou alors l'épanouissement personnel. Toutes ces raisons poussent certains parents à faire passer à leurs enfants des tests d'orientation poussés avec un conseiller. Ce bilan d'orientation lui permettra très certainement de mieux se connaître. Et je lui souhaite de découvrir, se découvrir et de mieux cibler son futur métier. Les lycéens ont encore deux mois pour faire leur vœu de formation post-bac. Sous-titrage Société Radio-Canada